Là on est en pleine immersion hein. Non mais vous entendez le bruit ! C'est pas possible ! Eh, faites-moi sortir ! Yo la Mif ! Bon, vous l'avez vu dans la vignette et dans le titre, aujourd'hui on se rend dans une playroom BDSM. Alors BDSM, Bandage, soumission, domination... J'avais compris un peu l'ambiance. Là je suis arrivé à l'adresse top secrète qu'on m'a donné. J'attends qu'un numéro masqué m'appelle. Je stresse de ouf. J'ai l'impression qu'on va acheter de la drogue. Je vous jure, c'est une ambiance très particulière. On m'appelle. Ok, ça marche. Bah je suis en bas, j'arrive tout de suite. A tout à l'heure. On y va. Hello ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Je suis très stressé par cette journée les amis. Je suis, je crois, assez pudique. Mais c'est très intéressant pour moi de pouvoir échanger, discuter sur cette thématique. Mais j'ai un petit peu peur du programme. Rien de flippant. D'accord. On va te faire une petite initiation à Oshibari, qui est du bandé japonais. Et on va te faire découvrir quelques objets intéressants. D'accord. Bon, déjà j'ai besoin d'une explication. Ici, il y a plein de formes, plein de trucs un peu différents qu'on verra tout à l'heure. Mais tout ça est regroupé sous le nom de BDSM, c'est ça ? BDSM, en fait, ça regroupe des pratiques qui vont être un peu plus prononcées en termes de pratiques sexuelles. Et on est souvent, très souvent quand même, dans un jeu de domination, de soumission. Donc c'est un truc que vous kiffez ? D'abord la curiosité et puis ensuite, oui, le kiffe quand même. Sinon, on le pratiquerait pas, on le ferait pas. Il y a d'abord, je pense qu'il y a un peu le kiffe de découvrir quelque chose de nouveau, qui a priori paraît un peu comme une forme d'interdit, de déviance. Et puis au fur et à mesure des expériences, on se découvre des choses qu'on aime, qu'on savait pas. Moi, je suis obligé de me dire, mais en fait, si tu fais ça à 20 piges, c'est quoi après ? Tu vois ce que je peux dire ? Tu sais quoi, Sacha ? Je me suis posé exactement la même question quand j'ai commencé. Regarde-toi aujourd'hui ! Non, vas-y, 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 vas-y ! Bah écoutez, je me suis dit un petit peu aujourd'hui quelles seraient mes limites pour la journée. Je pense qu'on est arrivé à mes limites. Je vois qu'il y a plein d'instruments différents. Ça, par exemple, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une cage avec une co-girl à l'intérieur. Une co-girl à l'intérieur, et ça ressemble... Ok ! Wesh ! Non, non, arrête, 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 arrête ! Non, mais c'est une blague. J'espère qu'on rigole, là ! Donc tu te mets dessus et tu... Et tu qui ? Ah ouais, c'est puissant ! Ok ! Là, je vois qu'il y a tout un tas de tiroirs... C'est bien ce que je pense ? Oui ! Tout à fait ! Tu mets ton zizi dedans et tu ganches ? C'est une pompe ! Bon, écoutez, je vous cache pas qu'il y a peut-être moyen que j'essaye ça à l'après-tournage. Wouah ! Ok ! Là, on est sur des plugs ? Oui ! Bien vu ! Bah là, c'est limite beau ! Tu sais, on dirait un espèce de truc, tu sais, pour couvrir le vin, tu sais. Ouais, ouais ! Bon, je suis pas sûr que tu peux couvrir le vin avec ça, tu vois, mais... Ok, là, il y a une espèce de couverture. C'est quoi un petit peu le projet ? T'as prévu ? Un petit quiz où on a plein d'accessoires que tu vas devoir deviner. Ok ! Tu vas te mettre dans la cage, on va te bander les yeux. Allez ! Allez, let's go ! Alors, tu sens comment ? Je me sens vulnérable. Premier objet. Tends tes mains. Qu'est-ce que c'est ? On dirait un jeu pour chat où il y a une boule dedans, tu sais. C'est une paire de menottes. Ah non ! Du coup, Tana... Là, s'entends. Exactement. C'est bon, vas-y, mais vas-y doucement, s'il te plaît, Tana. Vas-y tout doucement. Attends, attends ! C'est doucement ! Ça, c'est doucement ! Alors... Prochain objet. Ah oui, c'est un truc que tu mets dans la bouche. Putain, je l'ai mis très rapidement. Putain, cette situation-là n'a aucun sens. Prêt pour le suivant ? Allez. Mais c'est une raquette de tennis. C'est pour faire un ping-pong, c'est quoi, wesh ? Ah, c'est pour... bah c'est pour taper ! Oh, putain ! Ok, donc genre... Oh, putain, ça fait mal, wesh ! Ah, c'est des gonds... Avec des piques ? Oui. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oh ! Mais qui a créé ça ? Dans le creux de ta main. On dirait une petite chicha. Tu souffles dedans ? T'es une poire ? Non. C'est une ventouse, tu peux placer ça sur un téton, sur un petit... Ah, putain ! Mais t'étais pas loin dans l'idée ! Vas-y, Tana, donne tout. Là, t'as abusé ! Mais c'était même pas la moitié ! T'es pas la moitié ? Non ! Je te jure ! Ok, vas-y, tu sais quoi ? Juste pour le kiff, entre guillemets, mets-le à fond, 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 et j'essaie de tenir. Non, mais là, vous entendez le bruit ! Non, mais vous entendez le bruit ! C'est pas possible ! Eh, faites-moi sentir ! Comment tu te sens, là ? Là, je me sens bien, bah... Si tu veux, je suis pas habitué à avoir quelqu'un qui me parle pendant qu'on fait ça ! Mais je suis très à l'aise, parce que je suis avec une personne de confiance, en fait. Et toi, Tana, genre... Comment tu te sens, là ? Je vois que t'es méga concentrée, elle fait des nœuds, j'ai jamais vu ça de ma vie ! Ouais, c'est bizarre de parler en même temps, c'est vrai, parce qu'en général, bah, c'est... Tout est dans le ressenti ! Et là, toi, tu l'attaches, et toi, t'es attachée. Des fois, vous changez les rôles, ou pas ? Non ! Non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse... Ah ouais ? Ouais ! Je préfère faire de l'artistique sur la personne que le faire attacher. Là, tu kiffes, là ? Ouais, je kiffe ! Il y a un peu de ça de mon côté aussi. Le bon d'être, j'ai eu un arrêt de trois ans, et... Ligue à mon croisé, tu connais, ouais ! Et j'avais pratiqué à l'époque, j'avais essayé sur quelqu'un, etc. Mais c'est pas resté, je trouve ça moins satisfaisant que d'être la personne qui se fait attacher. Ok ! Quand vous étiez petit, vous avez reçu le petit livre, là, mes premiers nœuds, tu sais... Des scouts ? Oui ! Et voilà le résultat ! En fait, c'est pas forcément sexuel, en fait, le shibari. Pas du tout ! Pas du tout ! Bah, on est pas en train de s'envoyer en l'air devant toi ! Oui, c'est vrai ! Bon, le room tour continue, on est devant cette... Croix ? Vous allez me poser deux, trois petites questions sur le BDSM, le shibari et tout... Et si je réponds mon faux, je... Tu prends une petite latte ! Je prends une petite latte ! Une petite ! Allez, c'est parti ! Quel est et qu'est-ce signifie l'acronyme BDSM ? Euh... Attends, putain, je suis con ! BDSM ! Bandage, dominatio, sadomasochiste. C'est faux ! Bandage, discipline, domination, soumission, sadomasochisme. Ok, vas-y, j'accepte ma sentence ! Wesh ! Ok ! Qu'est-ce que je tiens dans la main ? Oh, mais non ! C'est sûr, c'est un nom qui n'a aucun sens ! Une planche ? C'est raté ! C'est quoi ? Ça s'appelle un paddle ! Paddle ! Voilà ! Du coup, petite démonstration ! Dernière question ! Quel est le diamètre moyen d'une corde de shibari ? Euh... J'ai envie de rentrer à la maison ! À l'entrée de la Playroom, j'ai vu qu'il y avait un peu des espèces de règles. Et j'ai compris que c'était un peu un truc qui avait un peu partout dans le BDSM, etc. Genre, par exemple, il y avait le safe word. Oui. C'est quoi ça exactement ? Le safe word, c'est vraiment à partir du moment où tu utilises ce mot, tout s'arrête. Et on retire tout ce qui est équipements, accessoires, etc. Ça peut être juste quelque chose qui n'a pas été aimé, tu vois, et ça a tué le délire en fait. Ou alors, ça peut aller trop loin dans les sensations. Parce que genre, dans la domination et tout, de dire à quelqu'un arrête, arrête, ça peut faire partie du jeu, tu vois ? Exactement, ça peut faire partie du jeu. Ok. Ça te fait quoi, toi, d'être attaché, Thibaut ? Très bien, je ne me pose plus vraiment la question, en fait. Pendant un moment donné, j'ai beaucoup eu ce genre de réflexion parce que je suis passé le dominateur à dominer. Et c'est vrai que là, ça a été un peu difficile à certains moments. J'en ai prouvé de la honte parce que, bah, t'es un homme, le regard de la société qui fait que dépasser cette phase-là est assez difficile. Tu sais, gratter ce vernis. Ouais, des ouf. Et des fois, t'as une énorme surprise. Moi, ça a été que, bah, en fait, je fais ce que j'ai envie de faire et j'ai pas... Et si je veux être attaché, je suis attaché. Exactement. Moi, j'essaye aussi un petit peu le masochisme. Et c'est pas vraiment passé. Attends, mais c'est du masochisme, là, ce qu'on fait un petit peu, non ? Non, pas vraiment. C'est vrai pour toi, là ? Non. Ouais, ouais, moi non plus. Faut pas oublier quand même que c'est une pratique qui est pas anodine, le bondage. On l'a toujours au cas où s'il y a quelque chose qui se passe mal, un ciseau pour pouvoir couper. Ok. Parce qu'il peut y arriver que des nœuds glissent et que du coup, tu peux t'étrangler. Enfin, ça peut être dangereux. Faut pas oublier que c'est... C'est pas juste des cordes et puis que tu fais un joli pack à cadeau. Ouais. Et quoi vous limites un peu, vous deux ? Euh... Pas, y'en a pas vraiment. Ouais, c'est une bonne question. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à Tataki. Faites vivre cette section commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode en immersion dans un nouvel univers. C'était Sacha. Prenez soin de vous. Bye. Ah, c'est effusant. Ah, je suis KO. Ouais, c'était ouf. C'était trop bien. Ouais. C'était très intense. Très... Attends moi, j'ai le sang qui... Vas-y, je laisse.